Et je sais pas vous, mais moi depuis quelques jours je suis devenue complètement parano. C'est simple, j'ose plus rien toucher, même d'aller chercher mon courrier c'est devenu l'angoisse, sans vous parler de l'ascenseur derrière avec tous ces boutons. En fait, tout a commencé quand j'ai reçu ce message. Oui, vous savez, celui qui explique combien de temps le virus survit dans les différentes surfaces. Alors, c'est vrai ou pas cette histoire de surface ? Venez, on va vérifier. Comme toujours, première chose à vérifier, la source de l'information. Dans ce cas, ok, on est sûr du sûr, puisque cette étude est tirée du Journal of Hospital Infection, publié en janvier dernier. Alors oui, c'est vrai, si on lit cette étude attentivement, théoriquement, le nouveau coronavirus peut survivre jusqu'à 24 heures sur le carton. Il peut survivre jusqu'à 3 jours sur le plastique et sur l'acier comme les robinets, les poignées de porte. Il peut survivre jusqu'à 4 jours sur les surfaces en bois et jusqu'à 5 jours sur les surfaces en verre, comme cette bouteille. Mais attention, ce n'est pas parce que le virus peut survivre pendant quelques heures, quelques jours sur une surface, que ça signifie que je vais forcément être contaminé si je touche cette surface. Non, pour en avoir le cœur net, j'ai appelé l'inventeur du gel hydroalcoolique, le professeur Pité. Je vous rappelle que le virus vit dans une cellule et que c'est uniquement que quand il vit dans une cellule qu'il peut se reproduire. Donc un virus ou un matériel viral dans un environnement, ça n'a aucune signification clinique pour nous. Ça veut dire par exemple que si ce virus-là est dans un petit peu de crachats ou dans un petit peu d'eau, là par contre, ça peut être dangereux. Si le virus est dans un milieu qui lui permet de continuer à survivre, voire même à se reproduire dans une cellule, là on pourrait avoir des quantités de virus qui sont significatives. Mais évidemment, si quelqu'un a craché sur une table, en général, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on nettoie la table. Et en nettoyant la table, on nettoie le virus. En fait, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que ma peau fait barrière. Ce n'est pas parce que ma main va toucher le virus que je vais être directement contaminée. Non, il faut ensuite que ma main touche une de mes muqueuses, comme la bouche, le nez ou les yeux. Et là, je risque l'infection. La deuxième des choses à retenir, c'est que ces études sur la surface ont été réalisées dans des laboratoires, dans des conditions extrêmement différentes de ce que je vis et ce que vous vivez au quotidien. Ça n'a absolument rien à voir. Vous êtes dans une espèce de cloche hermétique, si on veut en parler comme cela. Et au fond, la mesure de ce qui est mesuré, par exemple, dans l'air, immédiatement après l'émission de ces particules qui contiennent le virus, n'a absolument rien à voir avec la réalité. Mais rien du tout. Dernier point et pas des moindres, on a pu lire et entendre partout que le virus survivait jusqu'à trois jours dans l'air. Ceci est totalement faux. Pourtant, même sur nos ondes, voici ce qu'on a pu entendre. Ça ne passe pas par l'air, par exemple, si on ouvre les mètres ? Bien sûr, ça peut passer par l'air. Une étude montre même que, par exemple, du brouillard, dans les petites particules du brouillard, le virus peut se licher et se transporter à 15 mètres à peu près. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Non, ça, alors je crois qu'il n'y a aucune évidence dans la littérature. Et puis le brouillard dont on parle, au moment où les gens écoutent, ils pensent que c'est la brume matinale aux alentours de votre maison. Mais là, on parle d'un brouillard artificiel créé dans un laboratoire, dans une cloche fermée, dans des conditions expérimentales qui n'ont rien à voir avec la réalité. Donc dire sur tous les schémas qui ont massivement circulé, ça se propage trois heures dans l'air, c'est une fausse information. C'est absolument une fausse information. En fait, s'il y a une chose à retenir, c'est que professeurs, scientifiques, revues médicales, les fausses informations peuvent se cacher partout. Je pense qu'il faut éviter justement de véhiculer ces messages qui, évidemment, peuvent faire peur. L'équipe du professeur Pité a d'ailleurs décidé de rédiger un contre-article sur cette question des surfaces et des virus. Allez-moi, je vous laisse, je vais vite me laver les mains. À très vite pour un prochain check-up.